Vous êtes sûrement curieux comme je l'ai été de savoir quelles sont les motivations, les ambitions, les inquiétudes qui animent celles et ceux qui ont décidé de faire le grand saut, de partir pour Israël, bref de faire leur Alia. J'étais sur place et j'ai rencontré ces futurs Olymnes. Découvrez les raisons pour lesquelles ils étaient présents à ce grand salon parisien dédié à l'Alia. Peut-être allez-vous vous reconnaître en eux ? Regardez plus tôt. Coralie, est-ce que tu passes une bonne journée ? Très bonne journée, je viens d'arriver. Pour quelles raisons tu viens à ce salon aujourd'hui ? Pour voir les équivalences en fait d'emploi et pour voir quelles sont les offres d'emploi là-bas. Je vais chercher des réponses pour justement partir en Israël. Non, non, c'est quelque chose d'arrêté, on a envie de partir. On a commencé à faire toutes les démarches sur internet, remplir les dossiers. Là aujourd'hui on vient s'enseigner au niveau de l'emploi, au niveau des équivalences de diplôme, au niveau de tout ce qui est école aussi pour nos enfants. Il y a plein de questions qu'on a à poser. Je viens me renseigner pour tout ce qui est les caisses maladie, au niveau du démanagement. On a besoin de réponses notamment au niveau de la scolarité et quelques petits détails et petits peaufinages on va dire. Tout d'abord pour savoir quelles sont les équivalences, à quel moment partir pour que mes diplômes soient reconnus et que je puisse facilement trouver un emploi. Vous êtes préoccupé pour le laisser partir ou pas ? Non mais on part tous ensemble si Dieu veut. Voilà. J'ai trouvé effectivement toutes les réponses à mes questions. Donc c'est vrai que moi ça a été une ligne droite. Ligne droite, exactement. L'Alias des Juifs de France avant tout chose c'est une réalité. C'est concrètement 10 000 Juifs de France qui ont fait leur alia ces deux dernières années. Probablement le même nombre qui fera son alia cette année. Et on a l'impression que l'Alias des Juifs de France s'installe dans la durée pour les années à venir. Qu'est-ce que vous prévoyez en Israël ? Vous avez des idées ? Oui, je suis enseignante, je suis professeur d'anglais donc je pense qu'il y a du travail pour moi là-bas et j'espère trouver quelque chose. Moi aussi je suis venue pour voir pour mon emploi parce que je suis professeur des écoles, je voulais savoir s'il y avait des équivalences. Moi je fais des études d'économie, de gestion et de sciences sociales et toujours j'ai été préoccupé dans le choix de mes études à savoir si j'allais pouvoir exporter les compétences que j'acquéris ici en Israël. La spiritualité c'est pour la religion, c'est pour l'histoire, c'est pour le mode de vie qui est différent de la France ? Un petit peu de tout ça. Vous venez de citer exactement ce que j'allais vous dire finalement. C'est fait exprès ! Pour quelles raisons ? Est-ce que vous pouvez me citer deux, trois raisons pour lesquelles vous partez en Israël ? On part tout d'abord pour l'amour d'Erette Israël, c'est-à-dire qu'une famille, une terre, une patrie, c'est Erette Israël. C'est surtout par sionisme, surtout pour l'envie de rejoindre notre pays, l'avenir des enfants. On voit plus l'avenir des enfants avec tout ce qui se passe en France. Donc, bien sûr, il y a le fait qu'on a la famille là-bas et qu'on est loin de notre famille depuis un certain nombre d'années. Mais il y a le problème qu'aujourd'hui, notre stabilité en France, elle est vraiment menacée. En deux mots, l'avenir de nos enfants, voilà. Ça fait quatre. Ça fait quatre mots. Qu'est-ce qui vous attire en Israël ? C'est le soleil ? Non, pas forcément le soleil. Parce que pour le soleil, il y a les Antilles. Pour quelle raison vous faites votre alia aujourd'hui ? Je fais mon alia pour un peu plus de soleil. Vous parlez l'ébreu ? Non. Vous parlez l'ébreu ? Non. Aïe, 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 aïe. L'ébreu est caché ou est calme ? C'est caché exact. Elle débrouille bien quand même, elle débrouille bien. Est-ce que vous maîtrisez la langue ? Non, pour l'instant, non. Mais bon, je vais m'y mettre. Vous allez devoir passer de l'autre côté en tant qu'élève cette fois-ci. Le ministère de l'Alia et de l'intégration et l'agent juif ont développé un certain nombre de plateformes permettant au futur Olympe de mieux se préparer à leur alia. Parce que l'on croit profondément qu'une alia mieux préparée sera probablement une alia mieux réussie. Chouette de l'Alia et de l' Merci.